Voilà, que tu gagnes des marchés, c'est la mafia qui nourrit tes enfants, c'est la mafia qui t'entretient. On ne peut pas traiter la mafia parce qu'on fait partie de la mafia. Si tu traites la mafia, ça ce sont les propos que ces gens qui font partie du système me disent chaque fois. Ce pays est détruit, mais malheureusement on fait partie de la mafia, on ne peut pas dénoncer. Mais nous soutenons ce que vous faites. A chaque fois que quelqu'un parle là-bas, il n'est pas sûr de revenir vivant. Jamais vous avez dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun. Mais vous avez la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer la poussière. Pourtant au Cameroun, c'est vous qui livrez la jeunesse camerounaise dans l'immoralité. C'est vous qui offrez les enfants dans des réseaux de pédophilie. Et vous serez combattus, vous serez exposés une à une. Et cette affaire de Bobta tombe à point parce que c'est l'occasion de vous exposer. Et je le ferai. Je vais prendre tout mon temps. Soyez-en certains, je vais prendre tout mon temps. Alors je vois certaines influenceuses et influenceuses qui tremblent. Pour l'instant, voilà, je n'ai accusé pour l'instant. En dehors de cette Orzane, Pierre-Crécieuse là. Je n'ai pour l'instant affimé rien concernant une influenceuse. Je n'ai pas dit. Au contraire, il y a des témoignages où les victimes disent, il y a telle influenceuse qui était là. Pour l'instant, je ne me suis pas encore prononcé. Mais je vais me prononcer parce que je vais réunir toutes les preuves. Et je vais m'intéresser à chacune d'entre vous. Et ça va être fait. Ça va être fait. Et ça sera fait. Voilà. Donc, s'il y a des organisations au Cameroun qui défendent les enfants, il y a cet enfant de 17 ans qui a été sodomisé au Peking Party, à Boya, qui a été conduit là-bas par cette influenceuse de Orzane. Elle lui a fait croire que cet enfant partait, n'est-ce pas, dans un concours de beauté, dans un concours de je ne sais quoi, il devait faire la promotion des vêtements, machin, etc. Là-bas, il s'est fait sodomiser jusqu'au matin. Plusieurs fois, elle a tenté de recruter d'autres personnes. Elle en a recruté, certains, bien entendu. Et il y en a qu'elle n'a pas pu recruter. Et les témoignages sont concours dans ce sens où plusieurs autres influenceuses, c'est ce qu'elles font. Lors de ce Peking Party, on retrouve des colonels, on retrouve des commandants, on retrouve des directeurs de grandes entreprises, de grandes sociétés, on retrouve des artistes. Il y a des noms des artistes qui reviennent à chaque fois. Les mêmes noms d'artistes. Là-bas, les enfants sont victimes de pratiques contre nature. Et on menace de les tuer si jamais ils parlent. C'est la raison pour laquelle ces enfants-là, ces personnes, ces victimes-là, préfèrent rester dans le silence. Alors, il y a ce témoignage qui, hier, j'ai été émis par ce témoignage. C'est une femme. Je vais essayer de retrouver son témoignage que je n'ai pas encore publié. Permettez-moi de retrouver, si je vais retrouver, il y a tellement, 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 tellement de victimes que c'est difficile, c'est difficile de retrouver toutes ces victimes. Alors, je vais lire le témoignage de cette femme qui a été victime de Bobda, une femme enceinte qui a été victime de Bobda. Je vais lire ce témoignage et dans une dizaine de minutes, je vais donner la parole à quelques-unes des victimes de Bobda que je vais appeler ici sur ce téléphone. J'ai préféré les appeler ici que là-bas. Parce que là, voilà, on pourrait remonter jusqu'à elle. Elle préfère témoigner dans l'anonymat. Alors, je vais lire le témoignage, n'est-ce pas, de cette femme enceinte qui a été victime de Bobda. Ça s'est passé à Yaoundé. C'est un témoignage que j'ai reçu. Là, je vais, je vais, je vais, je vais montrer le message, il est là. Je ne sais pas, voilà, le message, il est là. Voilà. Le message là, donc, je vais lire son message. Bonjour à vous, grand juif, je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Il faut savoir qu'auprès de certaines de ses victimes, il se présente comme Junior. Beaucoup de ses victimes le connaissent sous le nom Junior et certaines sous le nom Bobda. Voilà. Donc, bonjour à vous, grand juif, je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Excusez-moi, j'ai un peu les lèvres blanches là. Je vais prendre un petit verre d'eau si vous me le permettez. Merci. Alors, vous m'excusez, je n'étais pas au courant de cette histoire, là, ça, je l'ai déjà lu. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je viens en Russie et avec les restricutions et l'embargo Facebook est bloqué, donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Ce type a détruit ma vie et a laissé la poisse et la malchance dans ma vie. Il m'avait accosté à Bastos au carrefour du Black & White. En fin décembre 2016, j'avais garé mon véhicule et quand je démarrais, ça ne prenait pas directement. J'avais une grosse voiture noire garée derrière moi et un homme aux allures des agents de la DSP descendre et me proposer son aide. Chose que j'ai acceptée naturellement. J'étais enceinte de six mois. Ce monsieur a ouvert mon capot et juste resserré la cause de la batterie me disant que c'était juste ça le problème. quand il est parti dans le véhicule, au moment où je voulais engager, je le vois dans le retrouviseur me faire signe d'attendre quand il revient vers moi. Il me dit que son patron veut mon numéro. C'est lui qui avait dit de regarder la cause quand il avait baissé la vie de sa voiture. Parce qu'il y a une parenthèse là. Je ne comprends pas. Il m'avait salué de la main. Ok. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Le monsieur qui est venu à la coste lui demandant lui disant que son patron veut son numéro. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Il m'a dit que non. C'est juste pour de l'amitié que je lui dois au moins cela pour le service rendu. J'ai dit ok. Pourquoi pas. Le même soir il m'a écrit me disant qu'il vit à doigts et me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que j'achète des articles et je vends. Il était très content et m'a dit qu'il va beaucoup m'aider qu'il a beaucoup de relations etc. Je ne savais même pas qui il était. Je ne savais même pas qu'il était le fils du père là. Le fils du père là c'est M. Bobda le milliardaire qui était propriétaire de la quincaillerie africanstruction. Donc voilà. Où est-ce que je me suis arrêté ? Voilà. Il prenait de mes nouvelles constamment et de l'évolution de ma grossesse. Après une semaine il m'a invité sur Douala pour que soi-disant il me présente à une personne qui pourra me donner un capital pour élargir mon business en voyageant. Mon état ne me permettant pas de faire de longues distances j'ai décliné son invitation. Trois jours après il m'appelle et me dit qu'il dégène j'ai dit je ne pouvais pas que je ne pouvais pas que j'avais réunion ce jour et je ne pouvais pas me manquer parce que c'était la reprise et on faisait les classements ce jour il m'a dit ok s'il a le temps il passera par là me saluer. en attendant la réunion vers 15h il m'appelle et me dit de le retrouver à Bastos je lui ai dit que je n'ai pas de véhicule et je vais à la réunion il m'a dit qu'il est avec des amis parmi lesquels son ami investisseur qu'on aura pour maximum 30 minutes j'ai pris un taffier et arrivé au Carrefour Bastos il était déjà là il m'a dit qu'on retrouve ses amis en gousseau comme ma réunion était à Omnisport j'ai dit d'accord arrivé là-bas je suis entré dans la maison il y avait deux hommes qui l'attendaient un de ses billes a fermé le portail et a relâché les chiens de gros chien qui a boi jusqu'à comme s'ils avaient feu subitement il a changé il a commencé à me toucher j'ai essayé de le repousser il m'a giflé à chaque fois c'est les mêmes méthodes il m'a giflé il m'a giflé il m'a giflé réalisé les témoignages que j'ai publiés ça revient Bob Da il gifle il est violent verbalement il est violent fisiquement il fait pardon il fait usage de son âme qu'il brondit et avec laquelle il vous menace il m'a giflé et a sorti une arme me disant que si je tente il va tirer sur moi retirer mon foetus pour le manger cru et jeter mes restes aux chiens qui n'ont pas mangé depuis deux jours il m'a violé là au salon il avait dit à ses amis d'aller attendre le tour dans la charme qu'il est le président et qu'il passe en premier à un moment il a sorti l'âme et a commencé à caresser mon ventre avec a commencé à caresser mon ventre avec tellement j'étais traumatisé je commençais à perdre les os quand il a vu ça il m'a dit d'aller nettoyer cette merde qui coule sur moi et qui l'a souillée puis il a appelé un de ses gros bras de me mettre dehors toute honteuse je suis sorti j'ai pris un tarsie pour la casse c'est à casse là ça s'écrit c'est à 2S de Kondongo on m'a dit là-bas qu'il n'y avait pas de couveuse puis ils m'ont référé vers l'hôpital central j'ai préféré partir à l'hôpital de la caisse où j'avais passé la première semaine sous observation les médecins refusaient de me forcer à accoucher parce que l'enfant était trop petit et voulait lui donner le max de chance pour vivre après une semaine passée à l'hôpital ils ont finalement provoqué l'accouchement j'avais accouché un beau garçon de 900 grammes le 17 janvier 2017 il le tenait dans ma paume de main je continue après deux semaines passées en couveuse il est mort le lendemain de la victoire de la victoire des lions ils avaient remporté la canne ils avaient remporté la canne je n'oublierai jamais cette date il était mort le 6 février à 12h30 après avoir reçu son baptême une heure avant je continue aujourd'hui j'ai gardé des séquelles je ne conçois plus je suis marié mais pas d'enfant avec mon mari le peu d'examens que j'ai pu faire on m'a dit que j'ai un problème à l'itérus mais les examens poussés qu'on me demande coûtent extrêmement cher et je ne peux me permettre cela merci pour tout Junior mais mon fils de là où il est va te traiter